RTM Matin, le pro de l'info. Bonjour Pascal Praud. Bonjour. Justement, vous voulez nous parler de Vincent Lindon, primé pour ce film La Loi du marché. L'acteur de 55 ans, très ému sur scène au moment de recevoir sa récompense. Oui, et Stéphane Boutsoc le rappelait tout à l'heure, Vincent Lindon appartient à cette famille de comédiens dont la personnalité se confond avec les rôles qu'ils tiennent. C'est la grande tradition française d'acteurs physiques, massifs, charismatiques, Gabin, Ventura, qui transmettent des valeurs positives d'intégrité, de loyauté, de radicalité. Lindon, c'est un bonhomme et c'est un premier rôle. Et comme chez Gabin ou Ventura, on ne voit rien du travail. On ne sait pas comment c'est fait. Il n'y a aucun artifice. C'est d'une justesse sidérante qu'il incarne un maçon, un avocat, un agent de sécurité, comme dans la loi du marché. Lindon ne joue pas, il est EST. Il incarne, j'ai vu le film, vous êtes scotché par la puissance, la précision, la crédibilité, et tout ça, je le redis, sans le côté « regardez comment je joue ». Lindon fabrique de l'émotion. Vous le regardez et vous avez envie de pleurer à la ville comme à l'écran. Et hier à Cannes, il a dit cette phrase magnifique. « Quand je pense que j'ai fait tout ça pour que mes parents me voient, et ils ne sont plus là », eh bien jamais personne n'avait résumé le métier de comédien en si peu de mots. » Vincent Lindon, héritier de Gabin, héritier de Ventura, comme vous le disiez. Il sera avec nous à 9h dans « Laissez-vous tenter » en direct. Et on est très heureux de saluer ce grand jour, évidemment, pour lui et pour le cinéma français. Merci Pascal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !